Allez, j'en viens à tous ceux et celles qui se sont demandés pourquoi mon PC fait autant de bruit, qu'est-ce que j'ai fait de mal sur mon PC. Est-ce que vous savez qu'en réalité, un PC, c'est fait pour rentrer dans une silent box, une boîte d'insonorisation ? C'est-à-dire qu'il y a des boîtiers pour les PC qui sont insonorisés pour ne pas qu'on les entende. C'est les questions insonorisées dans lesquelles on enferme le serveur de manière à ce qu'on ne puisse pas les entendre. Et oui, donc ça c'est la dernière part normalement quand on est dans un bureau et qu'on ne veut pas entendre le serveur. Il y a un caisson qui va être ventilé. Un caisson ventilé. Avec des mousses d'insonorisation comme dans un studio d'enregistrement. Avec l'entrée et la sortie des câbles à l'arrière. Avec une régulation de la température. Et ces mousses d'insonorisation font que le PC normalement n'est pas censé être entendu. Alors, ça c'est intéressant aussi pour ceux qui utilisent des purs sinus pour un kit solaire, pour l'énergie. C'est-à-dire que tout ce qui a tendance à faire du bruit à cause des ventilateurs, les purs sinus, les onduleurs et les PC ont des caissons d'insonorisation. Alors le prix des caissons d'insonorisation, soit vous savez les faire, soit vous ne savez pas les faire. Soit vous aligner sur le prix et en général, s'ils n'affichent pas le prix. C'est que ça fait peur. On est à 2500€. Le caisson d'insonorisation. Réellement pour le PC. Qui va rentrer un petit peu partout, comme le... Le tiroir. Pour pouvoir mettre votre PC à l'intérieur, de manière à ce qu'il ne fasse pas de bruit. Et oui. Alors du coup, ça change absolument tout sur le PC du gamer. C'est-à-dire que le visuel du PC du gamer, derrière, quand on va chercher, il n'a plus aucun intérêt. Donc le boîtier, quelque part, on s'en fiche, on prend le premier prix. Donc ça, quand on ne veut pas que le PC fasse de bruit, la solution c'est de le mettre dans un caisson d'insonorisation. Et ces caissons d'insonorisation, il y a le dessus, le dessous, l'intégralité des câbles. Donc ça se fabrique, ou ça s'achète. Et une fois qu'on a compris le principe du caisson d'insonorisation, et bien, on intervient. Alors moi, je voulais en faire un pour mon système d'énergie solaire, qui fait beaucoup de bruit. Donc vous pouvez faire des caissons d'insonorisation de ce type-là, aussi. Donc c'est des boîtes, des cubes, dans lesquels vous allez mettre les caisses d'insonorisation avec les portes. Donc c'est insonorisé. Et puis derrière, on peut même percer les trous pour pouvoir mettre les câbles, et la ventilation pour pouvoir permettre l'aération du PC. Voilà. Donc il y en a qui sont faits de manière professionnelle, il y en a qui sont faits de manière amateur. Mais les PC, de manière inconditionnelle, et depuis toujours, au moins depuis les années 80, c'est-à-dire que j'étais déjà à l'école primaire, qui avait déjà des caissons d'insonorisation, on les rend pas jolis, parce que ça sert à rien normalement, ça fait tellement de bruit, qu'on les met dans des caissons d'insonorisation. Et donc, là où j'étais à l'école primaire, on avait un caisson d'insonorisation pour le serveur. Et c'était normal, dans mon école. Et ces caissons-là, on les met, ils sont réfrigérés, s'ils permettent en même temps de refroidir la zone qu'il y a là, sans qu'il y ait d'humidité. Et donc, en même temps, vous avez la possibilité de brancher vos PC, vous fermiez pour pas qu'il fasse de bruit. Sinon, c'était impossible de travailler dans ces salles-là. On avait fait un test, on ouvrait ces caissons-là, et puis on a essayé de savoir si avec le bruit on peut travailler, on n'arrive même pas, on finit par avoir la migraine de bout de 15 minutes. C'était obligatoire, c'était à l'école normal supérieur, c'était. Et donc, ouais, les caissons d'insonorisation, envisagez, si vous n'aimez pas le visuel de votre PC et qu'il ne vous sert absolument à rien sur le visuel, pour la performance, de mettre des caissons réfrigérés, ou à défaut de réfrigérés, insonoriser. Alors, pour le réfrigérer, vous savez bien l'image, et vous verrez qu'il y a marqué que la température, là, est surveillée. D'accord ? Il y a un thermostat, il y a un système de température qui est surveillé, là. Ok ? Et donc du coup, on ferme le caisson, avec la température surveillée, il y a les cadres qui sortent après sur les côtés, ou derrière. Voilà. Ha ! Vous ne saviez pas ça ? On ne savait pas encore tout sur l'advers PC, alors. on ne savait pas le mot. – Sous-titrage FR 2021